Salut tout le monde, c'est Hugo et aujourd'hui je vais vous parler des gestes à connaître absolument sur iOS 13. Premièrement, la première astuce va concerner la sélection de texte. Et oui, sur iOS 13, maintenant que iPadOS est sorti, ils se sont aspirés de cette praticité sur iPadOS pour le remettre sur iOS 13. Effectivement, pour sélectionner du texte, pour sélectionner juste un mot, il suffit de double taper sur un mot. Et pour sélectionner la phrase entière, il suffit de faire un tap en plus. Donc deux tapes pour un mot et trois tapes pour une phrase. Je vais revenir sur un classique, mais c'est vraiment des gestes indispensables à savoir, ce sont les gestes avec le slider. Effectivement, sur iOS 13, un slider apparaissait déjà sur la petite barre juste à droite de votre écran pour vous permettre de vous situer à peu près dans la page. Maintenant, il suffit tout simplement de rester appuyé sur ce slider pour pouvoir descendre ou monter toute la page. C'est très pratique sur Internet et aussi dans les conversations que vous avez. Vous pouvez aussi remplacer le 3D Touch qui a été supprimé sur les nouveaux iPhones par tout simplement un appui long sur les applications de votre bureau. Si vous souhaitez les déplacer, il suffira juste après la vibration haptique de déplacer l'icône. Ou si vous voulez faire une action rapide avec votre application, il suffira juste de maintenir l'application appuyée et ensuite, par exemple, si c'est l'application Message, de sélectionner « Envoyer un message à un de vos contacts ». Il y a aussi maintenant la possibilité de faire une capture d'écran de toute la page. Alors c'est un truc qui me manquait énormément depuis que j'ai quitté Android pour iOS. Mais du coup maintenant, c'est possible avec iOS. Il suffit juste d'aller sur la droite et de descendre le slider pour capturer toute la page. Et c'est vraiment pratique pour mettre plus d'informations sur votre capture d'écran. Vous pouvez aussi activer le mode « Une main » et il vous suffira juste de baisser votre écran sur le bord inférieur de votre iPhone pour avoir accès au haut de l'écran directement à portée d'une main. Sur iOS 13, ce qui est vraiment stylé maintenant, c'est que vous pouvez tout simplement baisser et augmenter le volume grâce au petit slider qui se trouve à gauche. Avant, on n'avait carrément pas de slider et le son était en gros au plein milieu de l'écran. Et ça, les développeurs d'Apple l'ont repris et ils ont modifié ça dans iOS 13. Enfin ! Maintenant, dans le centre de contrôle, on peut accéder, comme sur Android, à des petits centres de contrôle sous-dossiers en maintenant appuyant le bouton du Wi-Fi ou le bouton du Bluetooth. C'est très pratique si on veut connecter vite fait un appareil Bluetooth qu'on avait déjà connecté mais qui ne se connecte pas automatiquement. Et c'est super bien pour pouvoir gérer les Wi-Fi si vous en avez plusieurs chez vous. Ou alors un routeur en plus du Wi-Fi. Vous pouvez aussi, depuis l'écran d'accueil, faire un swipe vers le bas pour pouvoir avoir les dernières applications que vous avez ouvertes ou tout simplement écrire très vite à un contact sans avoir passé par la case message si vous avez énormément de contacts ou si vous avez énormément de conversations actives. Vous pouvez tout simplement glisser vers le bas et avoir un aperçu de tout pour rechercher en plus un contact très rapidement. Vous avez aussi sur iOS 13 le clavier Swift qui vous permet de pouvoir, en un swipe du doigt, pouvoir écrire un mot sans avoir à taper sur l'écran. C'est très pratique si vous l'utilisez à une main mais personnellement je ne l'utilise pas parce que je trouve ça un petit peu moins pratique que le tap normal. Par contre j'ai eu des retours de ceux qui l'utilisent et ils me disent que c'est plus efficace que sur Android. Vous avez aussi un nouveau mode nuit sur les iPhone qui est juste parfait pour les écrans OLED et c'est vraiment super pratique pour ne pas vous niquer les yeux à chaque fois que vous allez dans les réglages ou dans une application et vous pouvez aussi avoir une icône dans le centre de contrôle qui permet de l'activer et de le désactiver manuellement. Pour finir vous avez les gestes de copier-coller qui sont bien plus simples et qui sont tirés encore une fois d'iPadOS. Tout simplement pour copier un texte que vous avez préalablement sélectionné, il vous suffit de faire avec trois doigts une petite pincette comme ceci et ensuite quand vous voulez coller le texte, il suffit de faire comme un zoom dans l'écran mais avec trois doigts et votre texte sera collé. Ça ne marche pas dans toutes les applications mais il faut que ces applications soient mises à jour sur iPhone pour pouvoir bénéficier de ces dernières fonctionnalités. Donc voilà c'était toutes les astuces à connaître si vous voulez utiliser iOS 13. Nous on se retrouve sur mes réseaux sociaux et dans une nouvelle vidéo. Salut tout le monde !